On est à la CAF du Gard avec des agents, des agents de la CAF en relation avec l'usagé, des agents des maisons de services au public partenaires de la CAF et on travaille ensemble pour construire des outils pour accompagner le développement de Vox usagés. Notre objectif c'est de capitaliser sur l'ensemble de ce matériau que nous pourrons avoir, que les allocataires déposeront sur le site Vox usagés, pour prendre en compte cette expérience utilisateur et améliorer à la fois l'accompagnement par nos agents et notre offre de manière plus générale. Les premiers tests en direct sont quand même assez encourageants. En tout cas l'ensemble des équipes adhèrent énormément à ce projet et je pense qu'on va faire en sorte qu'il y ait l'adhésion. On a de la chance à la CAF du Gard parce que ce sont des agents qui tout de suite ont été motivés par le projet, qui ont tout de suite compris la philosophie du projet et malgré quelques craintes, ils se sont dit que c'est aussi l'occasion de pouvoir répondre et puis de se dire grâce à ça on va s'améliorer et puis les gens vont avoir une autre image de nous, une image plus positive de nous. Nous avons rencontrées avec Ika à l'équipe de l'équipe le mois de l'équipe, le mois de l'équipe, le mois de l'équipe. Il était très intéressé dans le concept de la CAF du projet et nous avons été intéressés à découvrir que il était intéressé à adapter l'équipe pour la administration publique en France. We have had regular meetings with the Vox Usager team to encourage them to answer their questions, to help them problem solve all the issues related with building the Vox Usager website. And the atmosphere here in the CAF du Gard is great, everybody seems to really be getting on board. It's exciting to be inspiring that, I think there's a lot of positive energy here and I think that there will be other countries looking at what you're doing here with Vox Usager and thinking well maybe we can do the same thing. And so there will be other countries wanting to learn from the experience in France too.